... Structuré autour de six axes principaux, le précédent projet d'établissement 2017-2023 s'attachait à garantir une meilleure prise en soins, un renforcement des droits fondamentaux de chacun qu'il soit patient ou accompagnant. Ce projet a également permis une amélioration sensible du cadre de vie des personnes accueillies. ... Il a mobilisé tous les personnels dans une dynamique d'innovation et de mieux-être. Le bilan de ce projet est globalement très positif et nous conduit tout naturellement au projet d'établissement 2024-2029 dans la continuité de ses actions. Ce projet comporte sept volets stratégiques, un volet sanitaire, un volet médico-social, un volet offre externe et à domicile, un volet qualité et gestion des risques, un volet social, un volet développement durable, un volet système d'information. Le volet sanitaire consiste à la mise en place d'une offre de prise en soins répondant aux besoins du territoire. Pour cela, il nous faut agir dans quatre directions. faire évoluer la prise en charge rééducative, renforcer la prise en charge palliative au sein de l'établissement, intensifier la prise en charge en SMR gériatrique et enfin identifier l'activité de SMR neurologique. Le volet médico-social concerne la prise en charge globale du résident dans son environnement. Pour cela, nous allons intensifier nos efforts vers une prise en soins encore plus individualisée, vers un cadre de vie toujours plus confortable et convivial, vers une personnalisation de l'offre d'animation aux résidents en répondant à leurs besoins d'autonomie et encore et toujours en améliorant nos prestations hôtelières. L'optimisation de cette prise en charge passe aussi, voire avant tout, par une écoute active des proches et des aidants. Le volet de notre offre externe et à domicile nous conduit à poursuivre l'engagement vers le virage domiciliaire. Là encore, trois actions nous paraissent indispensables. Proposer un environnement optimal aux bénéficiaires accueillis le jour, mais aussi aux aidants et aux familles. Pour cela, il faut professionnaliser la démarche d'animation sur l'ensemble de ces dispositifs. Nous devons toujours mieux accompagner la transition de nos patients qui le peuvent vers un éventuel hébergement et les connecter à l'ensemble des acteurs du domicile et de la ville. Le volet développement durable consiste à intégrer la transition écologique dans les dimensions du fonctionnement de l'établissement. C'est un volet qui prend de plus en plus de sens et qui impliquera de structurer une gouvernance du développement durable au sein de l'établissement. Son rôle sera de minimiser les impacts environnementaux, poser la question du développement durable dans tous les processus de décision, encourager l'engagement éco-responsable des partenaires. Cet exercice passe par des réflexions stratégiques, rationnelles et vertueuses de la consommation, par exemple avec le projet de panneaux photovoltaïques et avec la gestion des déchets sur site. Le volet qualité et gestion des risques a pour objectif l'amélioration continue de la qualité de la prise en charge et de l'application des patients. Les trois leviers d'amélioration sont un renforcement et une évaluation permanente de la démarche qualité, un engagement toujours plus fort dans l'amélioration continue des pratiques professionnelles et la promotion et l'accompagnement des usagers. Ce volet est tourné vers les professionnels, clé de voûte de la prise en soin et de l'accompagnement proposés dans l'établissement, ce qui nous encourage donc à proposer une politique sociale encore plus attractive. Cette culture de l'attractivité facilite le recrutement et fidélise le personnel. Elle passe par des propositions permanentes de formation et d'optimisation des conditions de travail, ainsi que le développement des espaces de communication, d'accompagnement et d'échange au travers de groupes de parole, de groupes de travail ou de formation. Nous allons améliorer le système d'information interne en renforçant la sécurité, l'accessibilité et l'adaptabilité. La modernisation de nos infrastructures et équipements du système d'information nous permettra de garantir la nécessaire adéquation de nos logiciels métiers avec la pratique quotidienne de nos agents. Sous-titrage Société Radio-Canada